ouais salut tout le monde donc je vais vous faire une petite vidéo d'explication donc pour tous les machinistes qui souhaitent comprendre comment fonctionne la clim sur nos nouveaux bus man à gaz donc je vais vous expliquer donc ici vous avez le petit bouton donc ça ça vous concerne vous donc le conducteur le machiniste si vous appuyez le petit voyant qui s'allume après vous aurez un petit voyant bleu normalement qui va s'allumer là haut vous réglez de votre côté donc voilà vous mettez votre ventilation et ensuite vous aurez de l'air forcément beaucoup plus frais donc ça c'est dans un premier temps dans un deuxième temps donc pour les côtés passagers vous voyez ici c'est dessiné derrière voilà vous avez le bouton qui se met en rouge donc qui sera toujours en rouge parce que c'est automatique donc il ya une ventilation qui est automatique vous n'avez rien à faire par rapport à cela donc là je vous expliquais pour la clim et pour le chauffage c'est différencié parce qu'il y a aussi un réglage que vous pouvez faire mais là ce serait pour une autre vidéo donc pour la clim pour les passagers vous avez ici un voyant là donc qui va permettre justement de pouvoir mettre le mode écho donc si vous mettez mode écho il y a ici une raison je vous ai expliqué tout de suite pourquoi parce que c'est dans votre dans votre bus vous avez également des trappes donc vous voyez là je vais les remettre à zéro voilà donc on entend un petit bruit derrière mais par contre si vous n'êtes pas en mode écho donc si je rappuie dessus et que je me remets en clim climatisation normale donc vous aurez aussi un voyant là mais là il s'est pas allumé parce que je suis pas train de rouler il devrait normalement s'allumer ce qui va se passer c'est qu'en fait je vais vous expliquer clairement donc écoutez attentivement si vous mettez les trappes activés donc ouverture de trappe et que votre système de climatisation vous appuyez donc il va il va se mettre en route il sera automatique ce que je vais vous expliquer c'est qu'à l'arrière ça sera toujours automatique c'est à dire qu'il ya un capteur à l'arrière qui définit la température à l'intérieur de la cabine donc le moteur la climatisation se mettra en route tout seul vous n'avez rien à faire par contre vous pouvez là vous expliquer de mettre en mode écho si vous souhaitez garder les trappes ouverts parce que s'il va se produire et vous allez sûrement l'entendre je pense qu'il y en a certains qui ont déjà dû entendu c'est que quand vous allez rouler et que la clim sera en route donc pour les passagers et que vous avez vos trappes ouvert ce qui va se passer c'est que vous allez entendre un bip de fermeture donc le petit bruit des trappes quand elle se referme qui va se vous allez l'entendre vous allez dire mais attendez j'ai pas demandé à fermer les trappes pourquoi se met à ouvrir et fermer à chaque fois en fait c'est logique puisque la clim pour qu'elle soit efficace il faut que tout soit fermé donc si les trappes sont ouverts bah forcément la clim sera pas efficace donc en fait quand à chaque fois la clim va se mettre en route et que vous vous avez demandé à ouvrir les trappes ça va refermer les trappes et la clim à un moment donné c'est comme dans votre voiture vous savez quand vous mettez la clim elle n'est pas tout constamment allumé même si vous avez appuyé sur le bouton clim c'est automatique donc c'est à dire s'il fait un peu si la température elle est bonne donc la clim va s'arrêter c'est assez intermittent la clim elle se met en route le compresseur se met en route ensuite elle s'arrête donc c'est vice versa donc ce qui va se produire donc là vous avez la petite lumière bleue donc là j'entends mes trappes se refermer par contre j'ai demandé vous avez vu j'ai demandé l'ouverture des trappes donc là je l'ai demandé en inclinaison vers le haut et donc il ya là il ya la clim donc les trappes elles se sont refermées voilà par contre si je le mets en mode éco donc la clim elle sera il y aura moins de clim forcément à l'arrière de avec les passagers voilà donc du coup à l'arrière je vais avoir mes trappes qui vont se rouvrir voilà c'est un petit peu pour vous expliquer voilà si vous avez bien compris c'est que les deux ne pourront pas fonctionner ensemble donc soit vous mettez soit la clim va laisser et vous touchez pas aux trappes ce qui est un petit peu ridicule parce qu'en ce moment avec l'histoire du covid on nous demande d'aérer donc forcément moi j'aime bien ouvrir mes trappes voilà mais comme la clim est activée les trappes se referment donc moi j'ai trouvé l'astuce vous mettez en mode éco en appuyant longuement sur ce petit bouton là où il est dessiné la clim et là à ce moment là les trappes vont rester ouvertes à condition qu'ils fassent pas non plus 40 degrés non plus à l'extérieur parce que sinon ça fera toujours il y aura toujours la clim qui se mettra même en mode éco voilà ça il y aura toujours la clim qui sera quasiment constant parce qu'il fera beaucoup beaucoup trop chaud à l'intérieur donc voilà les trappes elles serviront à rien donc il faut bien comprendre que vous avez voilà les trappes et la clim qui sont du coup qui fonctionnent ensemble donc c'est pour ça qu'il faut si vous entendez les trappes s'ouvrir et se refermer vous aurez le petit voyant ici un trappe bon là ça s'est pas mis forcément c'est quand on roule que ça se met je crois bah là pour le moment c'est pas mis mais vous allez voir qu'elles vont se rouvrir elles vont se refermer elles vont se refermer vous allez dire mais pourquoi comment ça se fait ça fait ça en fait c'est logique c'est voilà c'est que pour que la clim soit efficace il faut que les trappes soient fermées comme dans votre voiture tout simplement donc moi je vous conseille voilà si vous voulez que ça soit aéré à l'arrière par rapport à aussi voilà ça peut être aussi des odeurs ou parce que vous voulez que ça soit aéré donc n'hésitez pas à vous mettre en mode éco comme ça votre app resteront quasi constant ouvert sinon ça va s'ouvrir ça va se refermer ça va s'ouvrir ça va se refermer ça fera un effet yo-yo constamment à chaque fois vous allez rouler parce que la clim la clim fonctionne et des fois elle s'arrête c'est normal ça fonctionne ça s'arrête donc c'est pas ça va toujours sur cet effet yo-yo donc c'est toujours un peu embêtant donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui est très importante parce que beaucoup bah j'en suis sûr que personne l'a remarqué donc c'est très important de le savoir voilà voilà donc si vous avez besoin de plus d'explications n'hésitez pas à me demander voilà et puis en tout cas ces bûches franchement je les trouve très très sympa ils fonctionnent vachement bien le freinage est très bien petite chose à savoir c'est que oui forcément si vous mettez quand la clim sera en route vous aurez un peu moins de pêche au niveau du bus donc voilà je préfère moi je préfère honnêtement quand il fait pas trop chaud je la désactive là il fait à peu près combien la température on avait 23 degrés tout à l'heure en température ambiante il a créé mais se mettait en place à l'arrière donc chez les passagers et j'avais remarqué qu'il manquait un peu de peps au niveau de la conduite voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à continuer à liker et partager bye bye